Ces travaux ont commencé par la création d'une thèse-cifre en 2015 entre l'Université de Bretagne Sud et Absolute Dreamer, l'écurie de course au large de Jean-Pierre Dic, qui préparait à l'époque le Vendée Globe 2016 sur le bateau Saint-Michel-Virbach, qu'on peut voir ici sur la gauche de l'écran. Vendée Globe 2016, qui était une édition du Vendée Globe un petit peu particulière, donc cette course en solitaire autour du monde sur ces bateaux de folie qui font 18 mètres était la première édition où les foils étaient autorisés. Alors les foils, ce sont les ailes sous-marines qu'on peut trouver sur les bords du bateau ici. Sur l'Imoca de gauche, ça lui permet d'être sustenté, de s'alléger, de voler un petit peu au-dessus de l'eau. Sur d'autres bateaux, c'est plus radical. On voit ici un petit catamaran avec le foil ici, et l'aile lui permet carrément d'être à un mètre de hauteur au-dessus. Et donc lors de l'implantation, lors de l'apparition de ces foils dans la course au large en 2015 pour pouvoir faire le Vendée Globe, il y a eu de nombreuses ruptures de foils, de nombreuses structures qui se sont cassées tour à tour, les unes après les autres, avant de pouvoir être fiabilisés dans les années qui ont suivi. Dans le cadre de nos travaux de recherche, on a eu l'occasion de s'intéresser à différentes technologies de fabrication de ces hydrofoils, d'approcher différentes manières de les dimensionner, de mesurer les propriétés des matériaux qui les composent. Et puis, on a pu aussi explorer des méthodes de fabrication automatisée, toujours pour Absolute Dreamer, cette écurie de course au large qui commercialisait aussi le catamaran qu'on voit au centre de l'écran. On a donc pu apprendre à utiliser une méthode de drapage automatisé avec un robot de placement de fibre Coriolis et mis en place des méthodes de fabrication automatisée qui nous ont permis de monter une entreprise, Avel Robotics, qui est une entité séparée d'Absolute Dreamer, et qui nous a permis de fabriquer les foils de trois des IMOCA du dernier Vendée Globe, dont Apivia, au premier plan, sur la photo de droite, a passé la ligne d'arrivée en tête du dernier Vendée Globe. Donc, les travaux qu'on va vous présenter sont le fruit de la collaboration entre l'UBS et le milieu industriel dans lequel je travaille aujourd'hui. Il nous a donc semblé assez cohérent de présenter ces travaux à deux, d'une part parce que c'est le fruit d'une complémentarité, et puis on n'a pas non plus les mêmes compétences. J'en profite pour glisser un mot sur le fait qu'on a tiré parti de l'occasion un peu particulière de ces JNC qui se font en distanciel pour organiser au sein de notre labo et puis inviter quelques acteurs industriels dans l'amphi où on est ce matin. La démocratisation et l'apparition des foils vraiment de manière systématique sur les bateaux de course a été mise en place par la Coupe de l'Amérique de 2012-2013 qui nous a fait voir des images impressionnantes de ces bateaux qui volaient à toutes les allures, à des vitesses qui atteignaient 70-80 km heure parfois. Donc, on peut voir ici les bateaux qui volent carrément au-dessus de l'eau. Ces foils-là sont composés d'une partie horizontale qui vraiment permet de la portance d'être exercée pour que le bateau vole et à une partie verticale qui évite que les bateaux dérivent, qu'ils évitent de marcher en crabe. Ces efforts-là génèrent de la flexion sur ces poutres composites-là dont la résistance en compression des matériaux fibres de carbone qui la composent est une des propriétés de dimensionnement critique dans les cas de charge habituelle de vol. Il arrive que des petits accidents de route se produisent, que le bateau se plante, comme on peut le voir aujourd'hui à l'écran. Au-delà de la brutalité de ces événements, d'un point de vue mécanique, il y a une inversion de portance. L'incidence du foil devient négative et donc la portance est inverse. Ce cas de charge reverse génère des contraintes de traction hors plan au niveau du coude du foil qui fait la jonction entre la zone verticale et horizontale de ces pièces-là. Du coup, c'est une des deuxièmes propriétés mécaniques critiques dans le dimensionnement des foils. Lorsque ces foils ont été implantés sur les Imoca en 2015, pour le bateau Saint-Michel-Virbach, on a pu acheter une paire de foils à à peu près 200 000 euros. Et malgré tout, on n'a pas réussi, avec les pièces qu'on avait achetées, à traverser la moitié de l'Atlantique avant que celle-ci ne casse. Alors, on peut voir ici une section de ce foil-là, sur lequel on voit plusieurs endommagements, ainsi qu'une tomographie qui a été réalisée. On a fait diverses investigations pour comprendre pourquoi ce procédé de fabrication, qui avait pourtant été éprouvé pour la fabrication de dérives depuis les années 2005, ça faisait maintenant 10 ans que des pièces naviguaient avec exactement cette technologie de fabrication, qui avait été calculée par le même architecte que celui qui avait calculé ces foils, pourquoi est-ce que d'un coup, ces pièces s'étaient mises à casser ? Les investigations nous ont montré qu'il y avait des petits défauts de fabrication, en tout cas des particularités de la fabrication qui n'avaient pas été prises en compte dans le dimensionnement de ces pièces. Entre autres, ce sont les cloisons centrales que l'on peut voir ici, qui avaient des désalignements jusqu'à 8 degrés par rapport au plan de l'architecte. Ça nous a semblé surprenant à première vue, mais on s'est intéressé aux dérives qui étaient fabriquées quelques années avant, et on a trouvé exactement les mêmes défauts. Donc, même défaut de fabrication, même manière de calculer, pourquoi est-ce que ça s'est mis à casser d'un coup ? On en a traduit une augmentation considérable des efforts qui étaient en présence sur ces pièces-là, qui avaient probablement été mal anticipés par les architectes et les chantiers de fabrication de l'époque. On s'est donc intéressé à d'autres procédés de fabrication, notamment le procédé qui avait permis de fabriquer les premiers foils du catamaran Easy to Fly. Là, on peut voir une méthode de fabrication avec une structure interne qui est tout à fait différente. On voit la fabrication de la structure primaire sur l'image en bas à droite, avec des tissus secs qui sont dédiés pour une infusion. Une tomographie a pu mettre en évidence que l'intégration de ce type de structure aux structures secondaires qui composent le foil, que sont les pots, qui permettent au profil hydrodynamique de générer la portance tant attendue sur ces appendices, présentait certaines difficultés. On peut voir sur cette tomographie des petites porosités ici qui ne nous ont pas semblé être adéquates pour utiliser cette technologie pour faire le Vendée-Glum. On s'est finalement porté sur une technologie plus traditionnelle, un drapage de pré-imprégnés carbone époxy à la main. On peut voir sur la photo de gauche un opérateur qui applique dans un moule de foil des tissus pré-imprégnés qui font environ 0,3 mm d'épaisseur. Dans ces stickers, je dirais, c'est vraiment un matériau très collant, ces stickers, on a des fibres de carbone et de la résine. L'objectif va être de superposer ces couches les unes sur les autres sans laisser de porosité entre ces couches. On réalise donc un marouflage à la main avec une spatule pour pouvoir éviter que des bulles d'air restent entre deux couches. Ensuite, on procède à des compactages sous vide pendant l'opération de drapage pour aspirer l'éventuel air résiduel qui pourrait y avoir entre les couches. Une polymérisation en autoclave est ensuite réalisée. L'objectif de cette polymérisation est évidemment d'une part de réaliser la polymérisation de la résine. L'autre intérêt est de tirer parti de la diminution de la viscosité de la résine pour évacuer les dernières porosités qui pourraient subsister entre les plis composites. Les foils qu'on a reçus avaient globalement une qualité de fabrication intéressante. Il y avait quand même quelques porosités qui subsistaient suite à la fabrication de ces pièces. On a fait le monitoring de ces porosités. Il s'est avéré qu'avec ces foils-là, Saint-Michel-Virbach a pu faire un tour du monde lors du Vendée Globe 2020 et 2016 et finir en quatrième position. On a pu aussi réaliser deux transatlantiques sans encombre. À la suite de ces navigations-là, les porosités s'étaient propagées, s'étaient diffusées, avaient une importance plus forte. Il nous a semblé qu'il était inapropos de continuer à naviguer avec ces pièces. On était arrivés au bout de la vie de ces pièces, seulement 40 000 000 après la fabrication de celles-ci. Les travaux qu'on vous présente et le contexte technologique est un peu particulier. Je sais qu'on n'est pas ici pour vous faire des rappels de géographie, mais l'Orient est au cœur d'un bassin industriel de la Sailing Valley en Bretagne Sud qui est un peu particulier. Ce bassin industriel est constitué de nombreux acteurs assez petits, je dirais. Il y a de nombreuses PME qui sont implantées tout le long du territoire entre Nantes et Brest. L'Orient en est un des pôles. On peut voir que l'endroit où on a réalisé ces travaux de thèse, sur le port de la base, est vraiment là où les voiliers de course sont implantés. L'université est à cinq minutes de vélo. On a aussi accès à une plateforme de transfert de technologie qui est constituée de composites, qui remarque récemment d'un Fab Lab qui a été monté. La proximité entre ces acteurs est vraiment inédite, de manière assez particulière. Dans notre toute petite ville de Lorient, on a la plus grande concentration d'acteurs de la course au large au monde, avec notamment les différentes classes qui régissent les différents bateaux qui prennent part à des courses transatlantiques ou autour du monde en solitaire ou en équipage. Une autre particularité de notre territoire, c'est la présence de Coriolis Composites qui a aussi récemment racheté MFTEC, qui est un des leaders sur la technologie de fabrication automatisée et qui, lui aussi, est vraiment à proximité. Ce que je ne m'explique toujours pas, c'est la concentration inédite de moyens de placement de fibres automatisées et de robots de fabrication de composites à Lorient. On a recensé le nombre de machines et à notre connaissance, c'est l'endroit où il y a la plus grande concentration mondiale aussi de moyens de fabrication automatisés pour le placement de fibres. On était donc évidemment assez surpris de ça et ça crée un contexte très particulier avec plein de petits acteurs qui ont envie de collaborer les uns avec les autres, beaucoup plus que dans des grands groupes, je pense. Avec les problématiques que je vous ai présentées, on s'est intéressé à la manière de réaliser la prédiction de performance de ces foils. Alors, on l'a vu, les propriétés mécaniques qui sont critiques, généralement dans le dimensionnement des foils, sont la résistance à la compression axiale XC et la résistance au délaminage hors-plan ZT. Il fallait donc se doter d'essais matériaux qui nous semblaient fiables pour pouvoir mesurer ces propriétés-là. Et puis, on souhaitait aussi se doter de moyens de fabrication, de moyens de mise en œuvre qui nous permettent de fabriquer des structures avec les mêmes qualités que les plaques que l'on avait pu réaliser, sur lesquelles on avait mesuré les propriétés de nos matériaux. On a donc tiré parti de la présence de Coralys sur le territoire pour explorer les méthodes de placement de fibres automatisées qui semblaient assez prometteuses pour faire l'équivalence entre les performances de plaques de qualification et de structures complexes. Encore, fallait-il apprendre à fabriquer, fallait-il apprendre à tester des structures complexes, à réaliser des essais destructifs sur ces structures pour en comparer les performances. Et puis, si on peut éventuellement envisager une équivalence entre les propriétés mécaniques des plaques et des structures fabriquées, il fallait encore se poser la question de savoir si la performance des pièces mises en œuvre par placement de fibres automatisées était équivalente, supérieure ou inférieure par rapport à l'état de l'art technique des procédés traditionnels du milieu. Et une autre question qui se posait évidemment était de connaître la viabilité économique des méthodes de fabrication qu'on avait utilisées pour fabriquer ces structures. En termes de performance mécanique, commençons tout d'abord par la rupture en compression. En effet, lorsque vous sollicitez un stratifié unidirectionnel en compression dans le sens des fibres continues, vous avez l'apparition d'une rupture qui est très violente et c'est la mise en place d'une instabilité qui est liée au microflambage des fibres. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le moment où ces fibres vont flamber. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est le défaut d'ondulation initiale des fibres qui est globalement lié à la fabrication des stratifiés. Et le second, c'est la raideur en cisaillement de l'environnement des fibres. La grande difficulté de la résistance en compression, c'est de réussir à mesurer la résistance des plis unidirectionnels. Alors, cette problématique est loin d'être nouvelle et l'essai mécanique auquel on pense en premier lieu, bien sûr, c'est l'essai de compression pour répondre à ce verrou. De nombreuses propositions de montage ont été données dans la littérature. les 30, voire 40 dernières années. Mais de nombreuses difficultés sont liées à ces différents types de montage. Et aujourd'hui, il semble reconnu que c'est un essai qui induit de grandes variabilités sur les résultats et qui nécessite d'avoir une expertise extrêmement grande de la part de l'expérimentateur. Alors, il existe d'autres propositions que l'essai de compression pure. Pour notre part, nous avons retenu l'essai de flexion 4 points qui consiste à créer de la flexion pure entre les deux appuis du haut et générant justement de la compression entre ces deux appuis du haut. C'est un essai qui est facile à réaliser. Mais malheureusement, comme le rappellent Laurent et collaborateurs, il existe au moins 4 verrous essentiels pour pouvoir réussir à mesurer, à extraire la résistance en compression des plis indirectionnels dans un stratifié sollicité en flexion 4 points. Le premier verrou, c'est d'essayer de réduire au maximum les concentrations de contraintes générées par ces appuis et donc d'éviter une rupture prématurée. Le second verrou, c'est de reprendre en compte une non-linéarité matériau qui est élastique. Le troisième verrou est une non-linéarité géométrique qui consiste à tenir compte des grandes déflexions générées pendant la flexion. Enfin, le quatrième verrou est d'éviter d'avoir recours à des calculs simples ou sophistiqués éléments finis et donc de pouvoir trouver des méthodes analytiques propices. Pour répondre à ces quatre verrous, nous avons mis en place une démarche que je vous propose de dérouler dans les transparents qui suivent. Le premier verrou, c'est réduire les concentrations de contraintes. Pour ce faire, on a mis des patins entre les rouleaux. Cela a réduit les concentrations de contraintes. Cela ne les a pas éliminées. Néanmoins, on a été assez satisfait de constater que dans la plupart des cas, la rupture se faisait entre les appuis, ce qui faisait qu'on était loin de la concentration de contraintes. J'en profite pour vous montrer des courbes forces déplacements qui montrent la grande reproductibilité des essais de flexion, ce qui est très connu. Grâce à cela, on est capable d'adresser le premier verrou évoqué par Laurent. Le second verrou concerne la non-hérité élastique. Alors, qu'est-à-court ? Pour pouvoir vous l'expliquer, voici une micrographie optique du flanc d'une éprouvette de flexion. J'en profite pour vous montrer une des spécificités également du nautisme, qui est d'utiliser des stratifiés de forte épaisseur. Ici, on est autour de 10 mm, avec une très forte proportion de plis unidirectionnels qui sont en gris clair, les plis en gris foncé étant des plis hors axe, 45, 90 degrés ou autres. Pour se stratifier, on peut définir deux lieux géométriques. Le premier lieu géométrique, c'est ce qu'on appelle le plan moyen ou la fibre moyenne pour cette poutre, qui consiste à être au milieu, si le stratifié est symétrique, en termes de matériaux, à être au milieu géométriquement du haut et du bas. Le second lieu géométrique est ce qu'on appelle le plan neutre ou la fibre neutre pour cette poutre, et c'est l'endroit où la déformation axiale est nulle. Pour pouvoir accéder à cette déformation axiale nulle, on équipe la poutre de deux jauges de déformation, une dans la partie compression et une dans la partie traction. En utilisant la cinématique de l'air bernouille, qui suppose que le gradient de déformation est constant dans l'épaisseur, on est donc capable, par le signal de jauge, de remonter à ce lieu géométrique de fibre neutre. A gauche, vous pouvez observer l'évolution des signaux de jauge en fonction du chargement appliqué. Ce que vous pouvez noter, c'est que ces deux signaux diffèrent de plus en plus avec le chargement, et de façon notable, la déformation en compression, au sens de sa valeur absolue, est de plus en plus grande par rapport à celle en traction. Et la conséquence de ça, qu'on peut voir sur la partie droite, c'est que la fibre neutre, initialement concomitante avec la fibre moyenne, va se dégaler au fur et à mesure du chargement vers la zone la plus tendue. Ce qui fait que, dans cet exposé et dans nos travaux, on va utiliser ce décalage de fibre neutre comme indicateur de la non-linéarité élastique des plis unidirectionnels. J'insiste, c'est une non-linéarité élastique puisque, dans nos essais, on a pu voir qu'au moins jusqu'à 90% de la charge à rupture, le comportement était complètement réversible. Maintenant, comment prendre en compte cette non-linéarité élastique ? Pour cela, on s'est appuyé sur des travaux de Wisdom, d'Alix, de Ochar, qui consistent à dire que les modules de traction et de compression vont dépendre du niveau de déformation vu par le pli unidirectionnel. La façon la plus simple, c'est d'introduire un module de traction initial et un module de compression initial et une dépendance linéaire du module de traction vis-à-vis du niveau de déformation de l'UD via un coefficient bêta, idem pour la partie compression via un coefficient alpha. Ce faisant, on a donc adressé le deuxième verrou qui est de prendre en compte la linéarité élastique et on a introduit ces quatre coefficients qui nécessitent d'être déterminés. Le troisième verrou, c'est une non-linéarité géométrique qui consiste, d'une part, à constater que lors des essais de flexion, on a des grandes déflexions et pour en tenir compte, on va enrichir la cinématique de la barnouille en considérant que l'on a des rotations modérées pendant cet essai de flexion et donc on va introduire un terme quadratique en la dérivée de la flèche. Cela adresse le troisième point et l'ensemble des trois premiers points permet de mettre en place une méthode de dépouillement des essais qui est complètement analytique, qui répond au dernier point qui était de se passer, si possible, de calcul élément fini. Alors, quelle est cette méthode ? La voici résumée. Cela consiste d'une part, à gauche, de se doter donc de la cinématique de l'herbe barnouille enrichie par la prise en compte des rotations modérées et de tenir compte de la non-linéarité matérielle élastique des unies directionnelles. À droite, on a des observables que sont les signaux de force, de jauge de déformation, mais également la mesure des épaisseurs des blocs de pli consécutifs. L'analyse de données va consister en la minimisation entre un moment de flexion qui va être calculé et un moment de flexion qui est mesuré. Ce faisant, on a un simple système linéaire à résoudre dont la résolution nous donne les quatre paramètres introduits sur le transparent précédent, la non-linéarité élastique. Ensuite, si on se place au moment de la rupture, on va être capable de connaître la contrainte de compression dans le pli le plus chargé en compression et donc d'évaluer la résistance en compression XC. Alors, on a appliqué cette méthodologie. Excusez-moi, un petit passage important quand même. Cette méthodologie ne vient pas de nulle part. Ce sont des travaux d'Alix, Ladevez et Wittcock des années 1990 qui les ont présentés. Je remercie M. Pilvin dans la salle de m'avoir expurgé la thèse de M. Wittcock pour m'en faire une bible. En termes d'utilisation de cette méthode analytique, on va utiliser un matériau classique dans le domaine du nautisme aujourd'hui qui est une résine époxy de chez Gurit renforcée par des fibres de modules intermédiaires de chez Excel. Voici les résultats, les deux modules initiaux et la dépendance à la déformation. Ce qu'on peut noter, c'est trois choses. La première chose, c'est que les deux modules de traction et de compression coïncident au départ. Et la dépendance au niveau de déformation est plus petite en traction qu'en compression. Si maintenant on se place au moment de la rupture, le pli le plus chargé en traction a vu son module augmenter d'environ 10 gigapascales et le pli le plus chargé en compression a vu son module diminuer d'environ 45 gigapascales. Enfin, l'évaluation de la résistance en compression en utilisant cette méthode donne 15% de moins que si on n'avait pas tenu compte des non-linéarités, par exemple en utilisant la théorie classique déstratifiée. Intéressons-nous maintenant à la deuxième propriété qui est la résistance au délaminage par traction hors-plan que l'on nomme ZT. On entend par hors-plan la direction perpendiculaire au drapage des feuilles. Il existe des méthodes expérimentales, par exemple à gauche, pour tester des semi-structures induisant, par exemple ici en flexion simple, de l'effort tranchant et du moment de flexion, en faisant un essai de traction sur un coude. La question qui se pose, c'est est-on capable de faire ce même genre d'essai sur des échelles plus petites, sur des éprouvettes, pour faire des études matériaux qui, vous l'avez bien compris, coûtent moins cher qu'une semi-structure complète. Notre aventure a commencé lorsqu'une semi-structure d'une écurie de course au large a rompu pour des niveaux de chargement bien en deçà de ceux attendus. Dans l'urgence, nous avons mis en place un essai sur des petits disques que l'on tire via des plots ici en aluminium. Ces plots ont été prélevés dans la semi-structure qui posait défaut. Cela a permis de répondre à la problématique dans l'urgence. Ensuite, on a transformé cette urgence en un test qui nous permet de faire de la caractérisation de la résistance hors plan. Mais les conclusions qu'on en tire, c'est que paradoxalement, ce simple test est long, coûteux, pas représentatif des hydrofoils et dépendant beaucoup de la façon dont on colle les échantillons sur le plot. Alors, on a cherché d'autres solutions et on s'est largement inspiré des travaux de l'ONERA et en particulier la thèse de Jean-Sébastien Charrier pour utiliser à nouveau un montage qui génère de la flexion pure par flexion 4 points, mais cette fois-ci sur des structures qui sont coudées ici et qui sont un peu plus représentatives des hydrofoils, également par le fait que l'on peut utiliser des fortes épaisseurs. Ici, on est autour de 12 mm. Outre ces intérêts intrinsèques comme étant un essai qui auto-aligne le capteur de déplacement, on peut utiliser toute cette surface pour pouvoir multi-instrumenter l'essai, par exemple en utilisant de la corrélation d'images numériques pour mesurer les champs de déplacement sur les flancs de l'éprouvette pendant tout l'essai, mais aussi utiliser des capteurs d'émissions acoustiques pour associer événements acoustiques et d'autres observables comme par exemple une chute de force ou enfin utiliser des capteurs classiques de déplacement ou des jauges de déformation. En termes d'analyse des essais, il existe depuis 30-40 ans des méthodes semi-analytiques ou analytiques pour pouvoir les dépouiller. On peut également, ici c'est un peu plus représentatif, utiliser des simulations éléments finis. Ces simulations éléments finis nous permettent de savoir que la contrainte de traction hors-plan dans cet essai est maximale au centre de l'éprouvette et à peu près un tiers de son épaisseur en partant du rayon intérieur du coude. Ce faisant, nous voilà munis de deux essais de flexion pure, un sur des éprouvettes droites pour caractériser la résistance en compression, une autre sur des éprouvettes courbes pour mesurer la résistance au délaminage par traction hors-plan. En disposant de ces essais matériaux, on s'est donc posé la question de savoir comment on pouvait mettre en œuvre une structure avec une qualité comparable à celle des plaques de fabrication qu'on avait réalisées pour mesurer les propriétés à l'échelle de la matière. On a donc souhaité développer des méthodes de placement de fibres automatisées dont on croyait en leur reproductibilité et on a souhaité se doter de plusieurs indicateurs pour mesurer, pour comparer la qualité et la performance des structures qui étaient produites. Il est assez facile à l'échelle de matériaux de faire des coupes micrographiques, comme on peut le voir en bas, qui permettent de mesurer de manière destructive le champ de porosité. On a aussi appris à utiliser un scanner médical qui permettait de descendre à des résolutions de l'ordre de 100 micromètres pour pouvoir mettre en place des méthodes de contrôle non destructif qui pourraient être à la fois utilisées à l'échelle de matériaux, mais aussi à l'échelle de structures. Après avoir compris comment faire l'équivalence entre les mesures que l'on faisait dans un cas et dans l'autre, on a procédé au développement de différentes recettes de cuisine, à la fois en drapage, mais aussi en cuisson, qui nous ont permis de trouver des valeurs de porosité très faibles qui faisaient partie des standards du nautisme qui étaient attendus de ce type de structure-là. On a ensuite procédé à des essais destructifs matériaux sur les deux propriétés mécaniques que mon collègue a expliquées auparavant. Après avoir réalisé des essais à l'échelle d'une dizaine de millimètres d'épaisseur, on a utilisé le logiciel, évidemment, de placement de fibres, 4 fibers de Coriolis, et puis les protocoles et les paramètres de drapage pour fabriquer une cornière un petit peu géante qui était d'une épaisseur d'environ 80 millimètres d'épaisseur et d'une largeur de 100 millimètres. On a utilisé un procédé de fabrication strictement similaire, des méthodes de caractérisation équivalentes. On voit une coupe en tomographie qui nous a permis de valider l'équivalence dans le champ de porosité d'une structure aussi complexe à fabriquer par rapport à celle des éprouvettes qu'on avait pu faire auparavant. Et on a procédé à des essais destructifs sur cette grosse cornière qui nous ont permis de valider l'homogénéité des performances et de la qualité du composite mis en œuvre à différentes échelles. Après avoir fabriqué cette structure, certes épaisse, mais de géométrie rectangulaire et relativement simple, il nous a paru opportun de faire des essais sur des structures peut-être un petit peu moins épaisses, des foils ici du catamaran Easy to Fly qu'on voyait tout à l'heure, qui ne font que 32 millimètres d'épaisseur, soit trois fois plus de nos éprouvettes, mais qui, en plus de la structure primaire, le barreau central, le longeron que l'on voit ici, dispose de pots, de renforts au bord de fuite, au bord d'attaque qui permettent à ce foil d'être utilisé en navigation. On a donc comparé les essais matériaux qu'on avait réalisés et utilisé ces données dans le cadre d'une simulation par élément fini, procédé à la fabrication de la pièce, analysé en tomographie, et on a comparé les essais destructifs que l'on a réalisés à la fois sur le shaft, mais aussi sur le coude de cette pièce, aux essais matériaux que l'on avait fait auparavant. On a trouvé une très grande équivalence dans les propriétés mécaniques trouvées à l'échelle de la rupture de cette structure par rapport aux plaques que l'on avait pu fabriquer auparavant, avec moins d'un pour cent d'écart sur les déformations à rupture mesurées par les jauges. On était donc très satisfaits à la fois d'avoir pu fabriquer des structures de bonne qualité et aussi d'avoir pu les tester de manière satisfaisante. C'est très bien tout ça, on a appris à mesurer les propriétés mécaniques qui étaient critiques à l'échelle d'un hydrofoil, on a appris à développer des méthodes de fabrication qui permettent de valider une équivalence entre les propriétés matériaux des plaques et des structures mises en œuvre. Ces propriétés-là sont homogènes quelle que soit l'échelle des structures que l'on fabrique. Encore fallait-il s'intéresser à l'éventuelle performance des outils de placement de fibres automatisés par rapport à ces deux propriétés mécaniques critiques-là. On a donc choisi de prendre le même matériau que celui qu'on utilisait tout à l'heure pour fabriquer d'un côté des éprouvettes par placement de fibres automatisées, des plaques droites pour la propriété de résistance en compression, des cornières courbes pour la propriété de résistance à la traction hors-plan. La moitié du rouleau de pré-imprégné a été utilisée pour la fabrication automatisée. On peut voir du coup le robot qui pose les plis avec un moyen de compactage qui lui est propre et un moyen de chauffe qui lui permet d'activer la pégosité. En comparaison, le procédé de drapage manuel qui lui est en plusieurs étapes. On voit ici des plis qui sont découpés puis marouflés par l'opérateur avant d'être compactés sous vide. Les deux pièces ont été cuites en autoclave lors du même cycle de cuisson. On s'est intéressé à divers procédés de fabrication. Évidemment, l'étude que l'on fait se situe entre les cultures et les habitudes du nautisme et celle de l'aéronautique puisque le fournisseur de robots Coriolis a plutôt une culture aéronautique que dans la bibliographie on trouve essentiellement des références qui viennent de l'aéronautique. Dans l'aéronautique, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle des environnements de cuisson étanches. Tous les tissus d'environnement qui vont être disposés sur la plaque lors de la polymérisation en autoclave ont de nombreux rôles divers. Ici, on s'intéresse en particulier à l'étanchéité qui va être générée. Les environnements de cuisson que l'on sélectionne pour la fabrication de plaques de calife en aéronautique ont la particularité d'être étanches. L'objectif est que toute la résine qui est présente dans la plaque au début de la cuisson soit toujours présente à la fin. Au contraire, dans le nautisme, on a l'habitude d'utiliser des plis d'arrachage qui ont un pouvoir d'embuvage de résine qui vont absorber un petit peu de résine. On a donc fabriqué une plaque aéronautique selon les standards de drapage automatisé avec une étanchéité dans la cuisson, une plaque plutôt nautique avec un drapage manuel et une absorption de résine sur la partie supérieure de la plaque. Évidemment, on s'est intéressé aux hybrides en fabriquant une plaque par robot avec un environnement de cuisson non étanche et puis une plaque manuelle avec un environnement de cuisson étanche. Bien sûr, pour mesurer les propriétés, on va utiliser les méthodes expérimentales que je vous ai présentées tout à l'heure. On va commencer par la résistance en compression. Rappelez-vous qu'on avait utilisé le décalage de fibres neutres comme indicateur de la non-linearité élastique. Ici, vous avez à gauche la plaque dite Aero faite par robot et étanche où on a un décalage nul au départ et un décalage qui va de plus en plus vers la zone la plus tendue pour atteindre à peu près la dimension de l'épaisseur d'un pli. À droite, vous avez la plaque dite Notisme faite à la main et non étanche. On a le même comportement sauf au départ. Vous remarquez ici que lorsque les éprouvettes ont été testées face bâche en compression, on est au-dessus de la fibre moyenne alors que lorsque c'est le côté moule qui a été testé en compression, on est en dessous de la fibre moyenne, de la fibre no, de la fibre moyennement. Le lapsus à vie. En termes de dépouillement en utilisant la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, pour la plaque Aero, on retrouve des propriétés classiques, en particulier le fait que les modules initiaux sont égaux, alors que pour la plaque dite Notisme, on voit une incohérence, les modules sont plus égaux élevés que pour la plaque dite Notisme, alors que c'est exactement le même matériau. Pourquoi cela ? Il est assez naturel de se dire que si on a un environnement non étanche, il va se passer quelque chose. La chose à laquelle on peut penser, c'est qu'on a une fuite de résine pendant la cuisson. Pour ce faire, on a regardé l'épaisseur de chaque pli, des 32 plis de la plaque de la plaque Aero et des 32 plis de la plaque Notisme. Ce que vous pouvez constater, c'est que sur la plaque Aero, en rouge, l'épaisseur de pli, c'est sale attendue, c'est autour de 0,3 mm. Quant à la plaque Notisme, si c'est le cas dans la plus grande partie de son épaisseur, vous voyez que vers le côté bâche, là où la résine a été bu, on a des épaisseurs de plus en plus fines à mesure que l'on s'approche du pli d'arrachage. Pour tenir compte de ça, on a simplement modifié notre méthode de dépouillement analytique. J'ai barré ici ce qu'on faisait avant et j'ai rajouté ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer les épaisseurs de blocs de pli, on va aller mesurer les épaisseurs de chaque pli. Bien sûr, ça nécessite un microscope de meilleure qualité qu'avant. Ce faisant, considérant que la variation d'épaisseur est liée à une diminution de résine et donc une augmentation de fraction volumique de fibre qui, elle, ne bouge pas, cela veut dire qu'en utilisant une loi des mélanges, on peut connaître l'augmentation du module de traction ou de compression consécutive. Voilà les résultats en tenant compte de ça. On retrouve cette fois-ci sur la plaque notisme les mêmes résultats que sur la plaque aéros en termes de modules initiaux. Pour la plaque notisme, j'entends bien les modules des endroits où les plis n'ont pas été asséchés. Alors, quid des plis asséchés ? Ici, lorsque les plis ne sont pas asséchés, on est à peu près à 57 % de fraction volumique et donc un module de 170 gigas. Mais lorsqu'on se rapproche des tissus d'environnement, on peut atteindre 72 % de fraction volumique et un module de 210 gigas pascal associé. En termes maintenant de performance en résistance en compression, ici, vous avez la plaque aéros, la plaque notisme et les deux plaques hybrides où on a une fabrication par robot non étanche, une fabrication manuelle étanche. Voici les performances associées. À peu de choses près, à 10 % près, la méthode de fabrication par AFP donne des performances supérieures à la fabrication manuelle. Qu'en est-il maintenant de la deuxième propriété de cette étude, c'est-à-dire la résistance en traction hors plan ? On reprend cette notion de plaque fabriquée par AFP et de plaque manuelle. Attention, dans ce cas-ci, l'étanchéité est de mise pour les deux, c'est-à-dire que la seule différence entre la cornière rouge et la cornière bleue, c'est la méthode de drapage. Tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après, c'est exactement pareil. Voici les résultats sur ces cornières de 12 mm. On va utiliser des indicateurs pour pouvoir discriminer ces deux modes de drapage. La première, c'est de se poser la question, est-ce que la rupture a lieu là où elle devrait avoir lieu ? On sait, par les calculs aimants finis ou par les méthodes analytiques, que la rupture doit avoir lieu à à peu près un tiers de l'épaisseur en partant d'ici. C'est ce qu'on observe sur à peu près toutes les éprouvettes qui ont été fabriquées par AFP. Et au contraire, aucune sur les éprouvettes fabriquées manuellement. En d'autres termes, les éprouvettes AFP cassent là où la mécanique leur dit de casser. En termes de performance mécanique, on observe une augmentation d'à peu près 45 % des performances de résistance en traction hors plan pour l'AFP vis-à-vis des cornières manuelles. Ainsi, quelle est la performance mécanique des structures fabriquées par AFP ? Pour la résistance en compression, on est autour d'une augmentation de 10 %. Mais je tiens à rappeler que c'est assez facile de fabriquer des plaques à la main droite et c'est plus difficile de fabriquer des plaques coudées comme celles qui sont en jeu lorsque l'on teste des cornières. Et dans ce cas, on a effectivement un avantage du robot qui se traduit par une augmentation de 45 % des performances. Et donc, s'il y a un intérêt technique, mécanique à l'utilisation de ce procédé de fabrication, qu'en est-il de son coût et de la viabilité économique ? En effet, quand en 2015, on a commencé à s'intéresser à ce procédé, le drapage manuel présentait dans le notisme des coûts de l'ordre de 200 à 700 euros produits finis, livrés chez un client, là où dans l'aéronautisme, les prix étaient plutôt entre 700 et 1200 euros le kilo. On voit sur l'image de droite le robot de placement de fibre Coriolis C2 implanté chez Airbus pour la fabrication de la petite BIM de la 350. Les prix des produits fabriqués par Rodo en 2015, avec des informations qu'on a pu trouver, étaient aux alentours de 900 à 1400 euros le kilo. Donc, cette équation nous montre plutôt qu'a priori, on ne peut pas utiliser le robot pour vendre des produits dans le notisme. Alors, on s'est un peu creusé la tête quand même, parce que les matériaux qui étaient utilisés dans l'aéronautique en 2015 présentaient quand même un coût considérable. J'ai pris ici une étude sur le matériau M21 IM7, qui est utilisé notamment par Airbus pour la fabrication de la pièce dont je vous parlais auparavant. Ça a un grammage sec d'environ 200 grammes par mètre carré, avec des résines content de l'ordre de 34%. On a un prix de préimprégné de l'ordre de 55 euros par mètre carré, ce qui nous fait du coup un produit à l'achat aux alentours de 180 euros le kilo. Ce produit-là, il est en pleine largeur, sur une quarantaine de centimètres de large, alors que le robot, lui, ce qu'on lui donne à manger, ce sont des petites bandelettes denidirectionnelles de 6 mm de large. Il va donc falloir procéder à la découpe de cette nappe pour la mettre en bandelette. Ce procédé de découpe, que l'on appelle la fabrication d'un slip tape, coûte environ 25 euros par mètre carré. Le prix de notre produit est déjà passé à 260 euros le kilo, et le problème de ce process, c'est qu'il génère 25% de chute environ. Et donc, on arrive à un prix de l'ordre de 300 euros par kilo. C'est considérable, sachant que c'est à peu près le prix moyen des produits du notice, peut-être un prix un peu bas, mais c'est de l'ordre des produits finis dans le notice, mais alors qu'il ne s'agit que de la matière première. En revanche, la qualité de ces produits est énorme. On a une précision dans la découpe des mèches qui est extrême, puisqu'on arrive à des précisions de l'ordre de 6,35 mm, plus ou moins 0,2125 mm. On s'est intéressé à une autre technologie de fabrication de matériaux qui était jusque-là utilisée pour l'enroulement filamentaire, les toprages, qui consistent à prendre un fil d'UD de carbone, un roving, donc les bobines qui sortent directement de la fabrication des fibres de carbone, et qui sont imprégnées dans un bain de résine pour pouvoir procéder à la fabrication d'un dents préimprégnés. On essaye ensuite de calibrer ces mèches pour qu'elles aient une largeur, et malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2015, vous voyez sur l'image en bas à gauche que la qualité est loin d'être au rendez-vous. Ici, on a drapé un pli à plus ou moins 45 avec un matériau qui était aux alentours de 115 euros le kilo. J'ai indiqué une métrologie de l'ordre de 6,35 plus ou moins un millimètre pour être extrêmement sympathique. Et puis, les encrassements qui étaient générés par les résines habituellement utilisées dans l'enroulement filamentaire étaient considérables. On n'a pas cette contrainte dans l'enroulement filamentaire d'avoir une résine qui est peu collante, qui ne va pas encrasser tous les tuyaux d'acheminement qui sont nécessaires dans le robot. Ces produits n'étaient pas du tout satisfaisants pour pouvoir fabriquer des pièces par placement de fibres automatisées. On a donc beaucoup œuvré dans les six dernières années en travaillant avec différents fournisseurs pour fiabiliser l'utilisation de certains topregs. Aujourd'hui, on peut trouver des topregs en fibre de carbone de tous types de modules, haute résistance, IM, etc., à des prix qui diminuent jusqu'à 35 euros le kilo et certains qui sont aux alentours de 100 euros le kilo. D'autres types de renforts ont été envisagés. Tous ces éléments nous permettent de nous poser la question de l'accessibilité du placement de fibres automatisées. Aujourd'hui, il y a Vell Robotics, une toute petite PME emploie 15 personnes. On a deux robots de placement de fibres et notre chiffre d'affaires est à peu près équivalent à l'investissement dans ces deux moyens de production. Cela nous permet de produire des produits qui sortent de nos usines entre 130 et 800 euros le kilo. On a l'impression d'avoir tenu le pari de réussir à diminuer sensiblement le coût de la fabrication automatisée. Aujourd'hui, il me semble que ce moyen de fabrication est quand même beaucoup plus accessible qu'il l'était il y a six ans. Cela nous a permis de fabriquer différentes technologies de foils. Je vais un peu accélérer parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Ici, on peut voir le drapage d'un foil en C qui est drapé à plat avec une épaisseur de l'ordre de 100 mm. On a pu réaliser une tomographie là-dessus qui nous a permis de valider un champ de porosité de l'ordre de 0,2 %. On était extrêmement satisfait de cela. On peut voir ici une autre méthode de fabrication de foils qu'on a développée où on utilise la capacité du robot d'être un vrai traceur à carbone. On va pouvoir utiliser des tables de drapage pour dessiner les C, les N, les J, les G que les architectes vont imaginer. Là, on voit la fabrication d'un coup de test parce que je n'ai pas eu l'autorisation de diffuser les pièces réelles que l'on a produites. Et donc, évidemment, le rayon de courbure autour duquel on fait tourner nos UD génère du steering et diminuer un petit peu les propriétés de résistance en compression. Mais on a réussi à fabriquer des pièces avec des rayons de courbure de l'ordre de 400 mm et un abattement de propriétés mécaniques de l'ordre de 20 % par rapport à un drapage droit. Cela nous a donc permis de fabriquer des foils pour les différents Zimocas que vous voyez à l'écran. Apivia a passé en premier la ligne d'arrivée du dernier Vendée Globe. Aujourd'hui, on a développé une autre méthode de fabrication de foils qui est encore à éprouver, à tester, qu'on peut voir ici en petit teaser à l'écran avec un assemblage entre des structures drapées à plat et des structures drapées hors plan. Et on espère que les résultats sur ces structures seront encourageants et permettront de tirer parti des deux types de structures qu'on a pu montrer auparavant. On a aussi pu utiliser le robot pour la fabrication de pièces beaucoup plus massives dans des secteurs où le coût est vraiment prédominant. Les chantiers de l'Atlantique ont mis en place un projet de fabrication de grands mâts, de très grands mâts composites pour équiper les paquebots qui sortent de leurs usines. Ces grands mâts qui font une 70 mètres environ de haut sont fabriqués en carbone préimprégné époxy. On voit ici le robot qui drape la demi-coquille tribord de l'emplanture de ce mâts-là. Cette pièce fait environ 11 mètres, elle pèse une virgule de tonne avec des épaisseurs qui dépassent largement les 50 millimètres et on est très satisfait sur ce type de pièces d'avoir pu atteindre des vitesses floor-to-floor de l'ordre de 3 kg par heure alors que quasiment toutes les pièces que l'on fabrique aujourd'hui chez Avell Robotics sont prototypes. Ces vitesses-là sont donc assez satisfaisantes pour nous. On a aussi pu fabriquer des pièces sur un positionneur donc cet axe rapporté par le robot qui fait tourner le moule sur lequel on met la pièce. Ici, la fabrication d'un manchon qui est une pièce de l'ordre de 500 kg qui permettra de faire la jonction entre différentes pièces de mât. On disait qu'on était extrêmement satisfait de l'utilisation des outils de placement de fibres à la fois d'un point de vue mécanique mais aussi pour ses potentiels économiques avec des règles du jeu qui ont quand même énormément changé comparé à il y a six ans, des manières de faire qui sont aussi assez différentes. Et aujourd'hui, pour poursuivre la viabilité économique de ces solutions, il va falloir diffuser les outils de placement de fibres de manière plus large. En conclusion, on a pu réaliser des développements d'essais matériaux et d'essais de structures et de semi-structures qui nous ont semblé satisfaisants, qui nous ont permis d'évaluer, de mettre au point des méthodes de fabrication de placement de fibres automatisées. Ces travaux nous ont permis de créer une entreprise qui est aujourd'hui toute petite et absolument ravie d'être en réseau avec des partenaires locaux qui lui donnent accès à des moyens dont elle ne pourrait absolument pas disposer si elle ne faisait pas partie de ce territoire. On arrive aujourd'hui à collaborer avec l'UBS et à avoir des bénéfices mutuels de ces collaborations en essayant de faire des publications scientifiques qui permettent aussi d'avancer à un niveau académique et pas simplement à un niveau industriel. Les résultats de nos dernières années de recherche nous ont permis de valider la qualité de fabrication du placement de fibres et l'équivalence entre les propriétés matériaux et structures, de comparer le procédé qui avait été développé par rapport à des procédés qui étaient plus traditionnels d'un point de vue technique mais aussi économique. On est très fiers d'avoir fabriqué des foils par placement de fibres automatisées qui ont gagné la Transat Jacques Vab 2019 et qui ont été les premiers à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020. On tient évidemment à remercier nos collaborateurs académiques qui sont plutôt empris d'une culture aéronautique avec d'autres laboratoires évidemment que l'UBS et puis aussi des acteurs industriels avec lesquels on avait pu collaborer par le passé, à la fois dans les outils de dimensionnement, de modélisation mais aussi dans les outils de fabrication. On tient bien entendu à remercier tous les partenaires qui sont impliqués sur le territoire qui sont nombreux et nous soutiennent régulièrement. Les différents clients, fournisseurs de matière qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis d'avoir une chance de prouver la viabilité de ces solutions et puis évidemment tous les organismes qui nous ont permis de financer nos recherches à la fois avec une thèse chiffre et puis différents appels à projets collaboratifs qui ont été portés en Bretagne, le projet Foil Addict, le projet Foil Connection que l'on a pu réaliser. Et puis évidemment, je tiens à remercier tous mes collaborateurs de l'équipe d'Avel Robotics qu'on voit ici.